Essayons de faire cette petite méditation ensemble. Bon, nous nous plaçons les pieds tranquillement au sol, les mains peut-être sur les genoux, ou juste confortablement, nous commençons à devenir conscients de notre respiration, et nous nous offrons ce temps de guérison, de paix intérieure, une sorte de parenthèse dans la vie, une parenthèse de notre façon ordinaire d'être, dans l'objectif d'une guérison, dans l'objectif de retrouver notre sanctuaire intérieur, dans l'objectif d'explorer notre conscience en douceur, avec bienveillance et gentillesse. Nous nous voulons du bien, nous nous voulons nous faire du bien, et ainsi aussi trouver le moyen de faire du bien aux autres autour de nous. Le plus grand souhait maintenant, c'est de guérir nos relations avec les autres. Et maintenant, tu peux voir une image de la personne qui te gêne, une image de ta maman, tu le vois comme elle est quotidiennement, dans ton quotidien. Tu vois les aspects chez elle qui te gênent le plus. Tu vois comment elle se comporte de cette façon maladroite et peu aimante. tu vois comment elle te parle, qui te laisse avec ses sentiments de blessure. Et maintenant, tu le vois dans un autre contexte. Tu le vois le soir. Elle est seule, peut-être, dans sa chambre. Et elle est triste. Elle s'assoit sur son lit, et dans son esprit, cachée peut-être de sa conscience ordinaire, il y a quelque chose qui la trouble, qui la trouble beaucoup. Elle sent que peut-être elle ne fait pas bien. Elle sent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa façon d'être, avec les autres, et peut-être plus particulièrement avec sa fille. Elle se sent tellement maladroite. Elle se sent aussi incapable pour l'instant de faire autrement. Tellement elle a elle-même des peurs et des sensibilités. Tellement elle pense avoir besoin que son environnement soit différent de ce qu'il est. tellement elle pense que si seulement sa fille n'était pas là, elle pouvait enfin respirer. Elle reconnaît cette pensée, et pourtant, elle est vraiment chagrinée par cette pensée en même temps. qu'elle pense qu'elle a besoin que sa fille parte pour qu'elle retrouve son calme et sa paix. Ça l'effraye même, cette pensée. Elle est quand même vraiment pas gentille. Mais elle se sent coincée. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment faire. Elle essaie de retrouver une solution. Elle veut guérir cette difficulté. Donc elle s'installe sur son lit. Elle pose son dos sur le dossier de son lit. On le voit ajuster les coussins pour qu'elle soit vraiment confortable. On le voit allonger ses jambes, s'allonger les jambes. Ou on le voit même se mettre en tailleur, puisque cette fois-ci, elle est sérieuse. Elle veut elle-même faire une méditation. Elle veut guérir son esprit de ce mal-être qui l'oblige à avoir cette relation avec sa fille où elle manque de gentillesse et de générosité. Elle veut la guérir cette fois-ci. On le voit elle-même apaiser son esprit et essayer de contacter autre chose qui est dans son esprit. On le voit elle-même ouvrir une porte intérieure et dans sa visualisation, elle entre dans son sanctuaire intérieur. Et là, soudain, les choses changent. Les choses changent beaucoup pour elle. Elle commence à respirer plus aisément, plus tranquillement et on le voit sur elle, sur son visage. Son visage commence à changer. C'est plus détendu. On voit ses épaules baisser un petit peu et commence à se reposer au lieu d'être crispé comme on le voit normalement. On prend un peu de distance et on a l'impression maintenant que tout son corps change. Il est plus apaisé et commence à échapper de sa conscience ordinaire. Dans son esprit, elle se promène dans un magnifique jardin, dans son sanctuaire intérieur. et là, enfin, peut-être pour la première fois de son existence, elle se sent libre, apaisée, tranquille, allégée d'un mal-être qu'il a hanté depuis son enfance. tout un ensemble de sensibilités, sentiments de vulnérabilité qu'elle portait avec elle, qui changeait son état d'esprit, qui la rendait maladroite, même peut-être parfois méchante. Elle voit enfin dans ce sanctuaire intérieur, elle peut en être libérée. Elle a trouvé un endroit dans son esprit où elle n'est plus obligée d'être maladroite, d'être méchante, de manquer de générosité envers les autres. parce qu'ici, dans cet endroit, elle est aimée. Il y a un amour pour elle, une douceur pour elle, une tendresse pour elle, elle s'assoit, on le voit peut-être s'asseoir sous un arbre, un magnifique arbre, il y a un soleil qui brille autour d'elle, qui est filtré par les feuilles, quelques rayons qui tombent sur elle et qui commencent à l'illuminer. cette même personne, notre maman que nous avons toujours connue, soudain transformée par cette vision, par cette lumière, on voit un aspect chez notre mère que nous n'avons jamais vue et commence à vivre enfin son vrai soi, son grand soi. nous prenons peu de distance d'elle et nous voyons maintenant toute son être s'illuminer. Elle a l'air si apaisée, si forte et maintenant si bienveillante puisqu'elle a accepté enfin son grand soi. Elle a accepté enfin sa réalité. l'enfant pur d'un amour parfait qu'il aime profondément. On voit les années de détresse, de tristesse, de chagrin quitter son esprit. plus de traces de cette ancienne lourdeur qui l'apaisait tellement, lourdeur d'esprit, peur, culpabilité, honte, colère, tout cela n'existe plus. Rien de cela n'est présent dans cet être que nous voyons devant nous. Nous voyons maintenant un être d'une immense luminosité, un être bien et bon, profondément bon. Maintenant qu'il rayonne une espèce de générosité et douceur et tendresse en le sent dans la lumière qui vient d'elle. Nous ressentons la conscience en elle montée. Elle est toujours dans son sanctuaire intérieur et maintenant elle commence à prendre conscience qu'elle n'est pas seule, que tu es là avec elle et que tu la regardes. et maintenant elle ouvre les yeux et elle te regarde et vous regarde se croise et tu es saisi par l'amour et la douceur et la tendresse que tu ressens venant de ses yeux, que tu ressentes dans son esprit. Tu n'avais jamais soupçonné qu'il y avait autant d'amour et de tendresse et de bienveillance chez elle. ton regard plonge dans le sien puisque le sien est ouvert et t'invite dans son intimité à être près d'elle plus aucune barrière plus aucune peur plus la moindre trace d'irritation de colère juste une douceur infinie et une grande tendresse la vraie générosité d'une vraie mère envers son enfant. Tu es son enfant mais tu es aussi un adulte et t'aimes en tant qu'enfant et t'aimes en tant qu'adulte. Et toi tu n'as qu'une envie c'est de te lier avec cette personne et de te joindre avec cette personne dans cette magnifique générosité et lumière que tu vois. elle rayonne maintenant toute la force toute la bonté la bienveillance de son grand soi il est lié maintenant avec sa source avec la lumière pure avec Dieu elle est l'extension même de Dieu de cette unité parfaite d'amour qui vous entoure tous les deux à cet instant. ta maman t'a invité dans son sanctuaire et tu te joins à elle dans cet espace sacré et parfait où il n'y a que douceur générosité intimité 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 et vous vous restez là juste une minute à vous regarder à poser vos regards l'un sur l'autre à vous réjouir de cette union de cette relation qui vous a manqué pendant tant d'années et qui maintenant a été rétabli vous voilà enfin jointes à nouveau comme au début vous êtes maintenant amis les plus grandes amis pour ta maman tu es bien plus que juste son enfant tu es un magnifique esprit comme elle et c'est soudain c'est ceci soudain que tu vois en son regard c'est le don qu'elle te fait de ta réalité tu vois toujours les traits de ta maman mais maintenant une personne entièrement changée par cette expérience d'avoir trouvé son vrai soi lié à sa source elle rayonne la conscience de ce magnifique soi et elle te l'offre à son tour elle te dit avec ses yeux viens ici regarde le don que j'ai pour toi regarde le cadeau que j'ai pour toi c'est le plus grand don que je peux te faire c'est le don de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'unité parfaite le don de l'amour de Dieu c'est ceci que j'ai sauvegardé pour toi je n'ai pas je n'ai rien d'autre qui est aussi important à te donner puisque c'est ce qui t'a manqué toi toutes ces années la présence la présence de l'amour de Dieu dans ton esprit pour toi mon enfant et j'ai ce message à te donner moi je t'aime je t'aime si profondément j'ai eu du mal à te le communiquer dans le passé pourtant ça a été toujours vrai je ne pouvais pas te le dire et j'en suis vraiment désolé mais c'est uniquement parce que moi je n'arrivais pas à l'accepter pour moi-même enfin maintenant je vois que cet amour est là pour moi et là c'est donc à te donner je n'ai pas d'autre don maintenant que je peux te faire c'est le don de la plus grande importance c'est ce don que toi aussi tu as attendu depuis si longtemps je l'ai trouvé pour moi j'ai tellement envie de te l'offrir maintenant et toi de ton côté tu ouvres ton esprit et tu fermes les yeux tu ne vois plus l'image de ta maman mais tu sens toujours sa présence qui est à côté de toi et qui t'offre ce don la présence de l'amour pour toi tu es là béni par cette même lumière assis sous ce même arbre avec elle tu te laisses cette lumière caresser ton visage et tu sens maintenant c'est la lumière du ciel c'est la lumière de ton ton parent céleste c'est la lumière de celui qui t'a toujours aimé même quand tu pensais que tu n'avais plus d'amour même quand les autres n'arrivaient pas à t'aimer ton parent céleste était toujours là et enfin tu te permets de le recevoir et de le ressentir et le lien se fait maintenant entre toi ta maman et ton père ton vrai père ton vrai parent c'est véritablement son amour qui tu avais toujours cherché et maintenant tu l'as trouvé vous restez là maintenant toutes les deux à vous réjouir dans l'immensité de ce et la beauté de cet amour à vous communiquer la joie d'avoir enfin trouvé ce qui vous a manqué toutes ces années et qui était pourtant toujours là vous restez là toutes les deux le temps que vous avez envie de baigner dans cette douceur dans cette immense générosité dans cette communication et puis comme vous voulez toutes les deux vous vous levez et vous vous tournez dans votre vie ordinaire tu vois ta maman sur son lit ouvre les yeux et maintenant elle est apaisée mais entièrement apaisée et tu sais que c'est le fond de son esprit cette expérience dans ce sanctuaire intérieur maintenant tu sais elle est ce grand soi que tu as vu c'est ce qu'elle est en vérité même si elle ne le sait pas pour l'instant c'est l'expérience qui l'attend pour laquelle elle n'est peut-être pas encore prête mais un jour elle sera prête mais toi tu peux te rejouir pour elle déjà pour son expérience future mais maintenant tu sais pourquoi elle est triste elle manque de gentillesse et de générosité d'amour et de douceur envers toi c'est simplement parce qu'elle n'a pas encore eu cette expérience son manque d'amour son manque d'amour n'a absolument rien à voir avec toi son manque d'amour n'a absolument rien à voir avec toi puisque puisque tu as vu puisque tu as vu l'amour tu l'as vu guéri tu sais que l'amour est en elle tu sais que cet amour est en elle le même amour qui est aussi en toi et tu connais et tu connais aussi maintenant la source de cet amour l'amour que tu as toujours cherché est-il celui de ta source et de l'unité parfaite de Dieu et maintenant peut-être que tu pourrais lâcher prise juste un petit peu de ta relation avec ta maman sachant que l'amour que tu cherchais à la fin n'était même pas vraiment le sien tu le cherchais chez elle puisque elle était ton parent mais ce n'était pas l'amour de ce parent que tu cherchais vraiment mais de ton véritable parent céleste celui qui représente la réalité l'unité parfaite la source l'amour de Dieu tu es guéri et tu peux guérir dans le souvenir de cet amour parfait qui est là pour toi à chaque instant tu peux guérir et tu peux être guéri et tu te reposes dans cet état de calme de confiance et de paix le temps que tu veux puis tu ouvres tes yeux et tu retournes à ta vie à tes relations tu reprends la communication avec ta maman avec les personnes que tu aimes et tu n'oublies jamais cette expérience d'avoir rencontré le vrai soi de ta maman et le vrai amour qui est à communiquer qui vient de ton véritable parent qui est aussi le parent de ta maman votre parent votre père Dieu l'amour parfait il est là pour toi pour ta maman pour nous tous toujours prenez de ta maman Merci.